et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown qui aurait pu être fait il ya un petit moment mais à l'époque effectivement il ya un an puisque c'était il ya un an quasiment que j'ai fait le breakdown mousquetaire le temps passe mine de rien et bien je ne jouais pas runic même si c'était présent dans le jeu et j'avais peut-être un tout petit peu entendu parler de la version avec runic puisque mousquetaire pour résumer très très rapidement pour ceux qui savent pas c'est le même principe que runic en fait durant le tour de chaque joueur vous pouvez activer des cartes magie piège magie de mousquet depuis votre main voilà donc des pièges aussi d'ailleurs contrairement à runic et du coup les deux archéty vont plus ou moins ensemble et c'est c'est au tk qui s'échauffait pour remettre ça sur le bonjour tout le monde qui est donc présente et qui s'échauffait pas à y aller quoi parce que je sais pas en fait mousquet tu joues ça depuis très longtemps ou pas du tout j'ai tendre tant et j'ai vu le deck était pas si cher je me suis dit on va tenter ce que ça donne à voir et parce que je suis un gros fan de runic mais on n'a pas fait encore mousquet mousquet beau c'est pas très connu c'est un archétype qui date un petit peu pas si vieux que ça mais quand même ça 3 à 4 ans non plus plus maximus est sorti en 2019 et c'est la dernière carte à être sorti et donc les autres et ça c'est encore plus vieux donc ça ça fait un petit moment mais donc maximus enfin non c'est même pas maxi pourquoi je dis maximus c'est max oui parce qu'on sait le croisé dia qui s'appelle maximus ouais ouais c'est juste max en fait carte de fou quand tu arrives à la placer donc c'est pas un fan allemique c'est vraiment un autre deck qu'on va qu'on va voir et c'est plus une version go first aussi mais les mosquetaire est bien au go second ah bah naturellement forcément ça fait des choses en gros ce groupe on l'atteint effectivement un brelan c'est toujours assez spécial contre un full combo cache tir à mais bah naturellement go second il ya des choses à proposer donc bon je vais accélérer son cache ça va faire un full board un ouais ça va faire un full board comme d'habitude alors oui oui faut préciser au moment où on tourne la vidéo on est le 4 janvier les replays sont un tout petit peu plus vieux donc on est avant la bannis du 10 janvier pour la déclenche on va vite fait il ya une magie running qui va sauter c'est tout d'ici là mais juste comme ça vous êtes au courant si jamais vous voyez un chaos roller c'est normal parce que je sais pas quand la vidéo sera publiée ou on est le cas de janvier en tout cas donc pour le bord dans la dame et voilà pour être spécial je vais pas mettre ce thème plus que ça parce qu'il va vite sauter de mémoire voilà le fondaine c'est pas si mal que ça voilà bon et fontaine à 1 du coup ça c'est clair mais c'est pas très grave donc alors tous les mousquetaires pour leur rappel rappel vous pouvez aussi mater le break down si jamais vous voulez plus de précis peut-être mais si une magie piège générique et l'adversaire compris et est activé dans la colonne d'un mousquetaire il se passe des choses donc ça combatte bien avec chronique qui s'active directement voilà ce qui est con c'est que tu l'as invoqué en face de la case où il aurait pu avoir une imperme serait plus dramatique mais ouais je suis pas trop grave bon c'est pas très grave je préfère perdre une imperme le forcer une imperme maintenant et justement jouer au cas où j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse donc je me dis bah max on verra plus tard ouais c'est clair alors celle-là c'est la meilleure magie mousquetaire c'est annule les effets et en plus l'attaque défense passe à zéro donc c'est encore mieux que la version runic pour le coup on va piocher avec runic et la starfire va spe un mousquetaire du deck évidemment elle va spe le meilleur parce que c'est pas elle qui prend rage c'est le terrain runic donc voilà on va spe le caspar qui va tuto toutes les magies pièges mousquetaire donc c'est le meilleur même les monstres palais tuto les monstres techniquement mais c'est vrai qu'on fait pas souvent on sait pas souvent attendre tout 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 une tante magie mousquette une bonne fontaine c'est un peu c'est un peu dur mais ça va ouais mais on joue on joue un double archétype on va dire ça on n'est pas forcément mort là dessus bon l'autre il s'active mais il à chaque fois négaté évidemment voilà ensuite avec le debat voilà un oui c'est ça le carnage c'est un effet rapide le soir il est excitant donc c'est un carnage allez on s'est protégé voilà malheureusement ya plus rien il ya et on a toujours l'effet de exécutant parce qu'ils se révèlent en une phase et peut se le faire devant la voix c'est arrivé hier encore sur mon stream il ya un mec il n'était pas trop d'excitent beaucoup de personnes n'oubliez mais c'est une très bonne perte 1 à c'est une excellente absolument excellent donc bon bah ouais bah il va faire l'on va laisser en mire et on fait tous au bord il va se refaire nucléariser oui voilà de nous on perd pas l'excitent on garde toujours à la carnage exactement quand bien en stream pour ceux qui est enfin ouais c'est là il a plus grand chose donc on repart ouais voilà c'est même une phase de ton tour et j'avais testé un peu une version avec des bistrées de tout ça parce que voilà c'est pas ce qui était retenu bon donc bon malheureusement le gars il n'était pas très au frais de la situation mais quand même on a effectivement des outils comme ça qui sont très très bien pour le coup jacques une steppel en leïc ça étonne maintenant donc voilà pour le premier replay en douceur c'est pas forcément tu avais une main un peu bizarre on va passer au deuxième à la meilleure main possible voilà on a très bonne main moi c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est la meilleure main pour moi c'est dur unique et un mousquet et un monstre mousquet et si c'est starfire c'est encore mieux oui si c'est la pointe c'est encore mieux aussi oui parce que ça fait tourner autour de h mais voilà donc il ya une une perme mais ça ne suffit pas puisque les deux effets sont très bons donc de toute façon tu as un accès à fontaine aussi s'il le faut voilà on se fait caspar comme d'habitude évidemment priorité on lui fait la pointe en dessous comme ça on cherche la fontaine on lui bagne une carte et caspar va pouvoir chercher une petite sucrerie et on va chercher la négat de magie piège qui est une contre piège voilà et ça c'est activable donc depuis la main qui est quand même assez phénoménal mais ça s'arrête les bottes mais pour l'archétype en quelque sorte ouais en gros en gros mais c'est que une carte évidemment pas le reste du tout c'est qu'une carte c'est pas toutes les pièges sinon mousquet sera beaucoup plus fort voilà donc voilà contre piège et à moins qu'il est raid reboot c'est terminé donc ça annule l'activation donc ça ne détruit pas mais c'est un négat détruit ça n'est qu'elle détruit ensuite on va chercher la destruction de cartes face recto pas mal aussi ensuite ça c'est la négate donc mais aussi à zéro d'attaque au passage donc c'est très très fort voilà la paix c'est la fois on attendu plus grand chose non plus et on va se payer cela des extenders c'est compliqué le recyclage lui c'est le recyclage donc pas mal aussi il va vouloir leur baronne on va dire non voilà donc c'est détruit et d'ailleurs on va recycler trois cartes magie de mousquet et piocher et c'est touché d'héronique si on arrive on a le talent plus voilà du talent en plus dur unique si on est c'est parti de l'humour juré unique et voilà c'est totalement gratuit il se fait nucléariser d'ailleurs on a encore la fronte n on va pouvoir tu chez trois et là c'est là c'est compliqué de passer un bord comme ça maintenant à la main en fait c'est bien possible c'est totalement ingérable donc voilà en gros un quand ça déroule ça se donne du moins ce genre de choses un caspar qui va chercher de nouveau la compta compta piège derrière on peut faire deux trois trucs de l'extra des cas d'aléa par exemple on va raser le bord parce qu'on a déjà starfire en main encore pour les bacs ils sont tous démons lumière les oui les magies mousquet donc mais ils ont c'est pas trop grave on va pas le laisser jouer non plus un même si on pourrait mais ça pourrait être un peu dangereux je préfère pas le laisser jouer tout de suite surtout qu'on perd strictement rien en fait alors c'est voilà tu vas à chaque fois au tuto un truc et on va recycler à l'infini guerre source et c'est pas si mal que ça là on fait pas grand chose on fait pas grand chose mais l'adversaire là on fait beaucoup moins d'eux il ya aussi le doc a été testé il est sympa pour recycler un peu les ressources du cimetière ça c'est une possibilité ouais en one of il n'est pas trop trop dégueu oui en one of us qui m'ont assez sûr voilà aussi que trois droits ça fait un moment que c'est fini pour le coup il est totalement dépassé par les mais des fois les gens se rendent pas contre ils disent il a pas de battle phase on va le laisser jouer tout ça il faut pas on va pas spécialement c'est pas un des coups tu veux gagner à la meule mais juste non on trouve tellement la situation surtout qu'il ya des versions qui peuvent envoyer un peu la patate la tapas n'est pas trop dans l'agression dans cette version non on va pas agresser ce sera rien d'agressant trop parce que là même avec son part sur un licorne access code ça faisait pas c'est létal donc autant garder ses mousquetaires pour plus de body si tu moi je jouais la lien de l'étoile qui boostait les monstres lumières de 500 si tu la faisais là c'était c'était fini ouais mais il faut encore la faire et pas un grand fan pas bon moi c'est une possibilité il ya pas mal de possibilités extra tu as pas mal de place à la leur agri qui ne passe pas qui passera très rarement genre parce qu'on va toujours essayer de protéger nos notre bordant clairement mais voilà il ya des roses et on va au niveau ressources on le détruit d'une manière phénoménale et là on peut recycler parce qu'on perd pas vraiment de cartes et voilà c'est mon drôle en une phase et claque tout un mais bon il ya les gens pour les tours neuf ça voit jamais dû ça fait ça fait cinq tours il a perdu mais voilà bon il ya déjà il persiste et boum c'est terminé ça contrôle la game assez rapidement pour le coup et voilà en gros ce que ça donne un unique mousquette quand ça déroule bien on va passer au replay suivant allez on est parti pour le troisième replay contre versus apparemment c'était en challenge alors vous directement le césar sa donnée il avait rasé non on va laisser dérouler ouais on n'a pas trop peur de 200 mais surtout pour cogner on connaît vancwish ça fait beaucoup de fois la même chose vancwish pas un match qui nous fait extrêmement peur des jeux sont un son art unix donc je ne devrais pas nous faire peur parce qu'on va tout gérer avancé step max et c'est pas le drame du siècle pour nous en soit non voilà on a le kit bref qui est pas mal aussi qui va permettre de piocher de recycler de moduler la main de moduler la main d'aller plus loin qu'on voudrait avec des ronais qui passe voilà il envoie beaucoup la sauce d'un seul coup qu'il fasse donc derrière on va dérouler on va le laisser jouer donc voilà on va aller péter en battle parce que évidemment en battle ils peuvent pas se tag out les oui et c'est un bon moyen de pression donc on pète et derrière lui en gros tu des tu défauts une carte magie nous choisis pioche 2d ce qui est pas mal du tout ce qui nous donne des belles des belles cartes unique notamment au hasard pouvoir faire des choses avec juste comme ça en fait vraiment on a en pression qu'on n'a rien fait mais en fait évidemment lui on le pète à la drogue comme ça il s'active pas et voilà on dépose un doublon pioche 2 et voilà quoi c'est juste ça la théorie c'est juste ça un kit bref c'est potentiellement un des meilleurs si on n'a pas accès et ça il est vraiment meilleur oui oui tout seul il est dans la basse à nos fait piocher des roniques ce qu'on veut le but c'est vraiment là c'est une version j'aurais dû la faire l'époque enfin bon on l'a fait maintenant du coup ok toi tu bannis très bien il va taper c'est pas grave voilà pose une macro on la pète un bon cette carte sera sera limité malheureusement mais ça fait toujours le taf je pense qu'ils ont limité parce que c'est elle qui bannis 4 ce qui est quand même beau mais il y en a un autre qui bannis 4 aussi qui fait même 5 ouais mais elles sont fait piocher donc évidemment là je vais pas vous expliquer pourquoi on joue max et d'autant plus dans cette version là là cette piège qui est pas moins répandue mais qui bannit trop en effet rapide ce qui peut faire un carnage pour certains mine de rien alors c'est vraiment c'est une one of max attention tu peux la tuto mais si tu as le bon match que tu vas la chercher tu vas le défoncer quoi oui et en plus tu peux t'amuser alors c'est clé aussi donc c'est bon oui bien sûr c'est recyclable comme tout tous les mousquetaires ont affecté on va on va laisser le césar et là on va faire le max qui est une animation et donc alors pour expliquer la dinguerie que c'est parce que cette carte est totalement broken alors en gros quand tu l'invoques il se passe deux choix soit il a beaucoup de monstres comme ici trois monstres et donc tu vas chercher trois magie piège mousquetaires puisqu'ils contrôlent trois monstres et si jamais c'était l'inversé contrôler trois magie piège eh bien tu pouvais invoquer spécialement depuis ton deck trois monstres mousquetaires directement et si évidemment il en a cinq tu spé 5 s'il a cinq monstres tu vas tuto cinq magie piège mousquette c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et c'est une lien donc c'est n'importe quelle magie de mousquet de max niveau 8 soit tout le monde parce que même lui qui est le maximum il est niveau 8 aussi donc il n'y a pas de problème voilà donc c'est ça l'intérêt du deck ça fait rêver c'est la seule ur d'ailleurs mousquette du deck voilà sinon c'est que dsr 1 donc voilà forcément on va jouer ça va être très compliqué pour lui il va pas revenir là c'est on active tout on se fait plaisir on carnage on bannit tout on va recycler parce que on va avoir beaucoup trop de cartes en main un moment mais bon c'est pas grave là on sait que c'est win on peut plus perdre des rennes ce qui est un peu chiant parce qu'on peut plus activer nos magie mousquette de l'âme il reste juste la magie réunique c'est tout ici il reste que la magie réunique effectivement par contre il leur est plus du détruire gaspard que autre chose mais bon ah oui bah là ma max une fois qu'il a fait son effet sert plus rien sur le terrain donc vous en fouille max est beaucoup plus dangereux donc il s'est protégé mais nous on va quand même s'est protégé d'en voir c'est que les trop de c'est non c'est n'importe quoi la lampe ce choix est donc on va que je suis aussi un peu ce qu'on veut c'est qu'on va le décalage là je crois que celle là elle finissait au décalage oui c'est là que nous découlons c'est on recycle aussi que tout enfin c'est double recyclage vraiment c'est bah ouais c'est un peu une fontaine pour l'archétype donc ça ce que c'est bien aussi donc on perd jamais de ressources mais indispensable il va se protéger on va pouvoir négater les faits si on veut en plus voilà voilà c'est ça en plus de caspar évidemment et là c'est on va pouvoir aller tout un mosquette recycler nos mousquettes donc voilà on a déjà dans le faux il ya c'est un carnage max évidemment mais on peut négat voilà et comme c'est en contre il ya plus rien derrière sauf ce frédéric bout mais bon tu es pas hyper joué juste des recyclages évidemment voilà un carnage un véritable carnage ouais c'est pas grave on garde la fontaine parce qu'on a un mosquette thomas est largement suffisant on va le décaoutent mais bon totalement voilà on va plus chez 3 il a aucune chance c'est le game est un peu fini mais bon ah mais après c'est vrai en plus dès qu'on le voit jamais elle doit se dire qu'est ce que c'est que ce truc encore oui mais voilà c'est une belle démo du bordel pas de problème voilà de nouveau double négay je te banni des trucs il ya rien à faire on va négat il va passer à zéro d'attaque qui va suicider ouais ça c'est vrai elle est même moi c'est encore mieux qu'unique un vraiment il passe à zéro donc tu peux l'activer en dame acheter et et par contre c'est tout l'activant dommage tête tu n'as pas les effets de petits mousquet mousquetaires ouais 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 c'est bon voilà il suffit d'aider enfin ça fait 5000 ans il a perdu mais voilà c'est il pouvait plus rien recyclé ni rien il y avait rien à faire donc bah voilà ce que ça donne typiquement c'est assez phénoménal là pour le coup c'est bon replay à ce niveau là mais c'est pas fini on va encore en mater quelques-uns on va passer au suivant allez basse et tenir ainsi un frispe et un bannissement ouais on se parlait de ce n'est pas encore dans le jeu on verra ça dans la décriture éventuellement si c'est intéressant mais voilà match up contre la brin de cette fois on va chercher là et puis voilà c'est pas c'était pas une main phénoménale parce qu'on a commencé avec le pire mousquette à comme ouais ouais au délu au début c'est pas c'est pas bon faut l'avoir un peu plus tard mais bon on va se démerder quand on peut on a quand même max et on peut protéger notre fontaine on a des choses on a des choses intéressantes quand même moi ça marche pas on va la protéger mais du coup comme il n'y a pas de bacquereau des morts directes en priorité absolue et derrière on pioche 2 est ce que si on se relance et lui ça va être compliqué de parce que la branche j'ai très mal les ressources la pression ah mais toi tu fais plus de ressources que lui oui surtout pas mais tous les meubles tu peux les bannières si tu veux quoi oui à la chercher ben voilà 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 donc là est bon voilà et donc là le match up contre les des decks bacquereau alors c'est tout d'un coup il me semble il va pas piocher 3 je crois non c'est ouais tout d'un coup donc regardez la dinguerie boum boum c'est comme zalantis voilà vu qu'il a trois bacquereau bah voilà ce qui se passe et c'est complètement fou c'est complètement fou ok voilà un truc a été activé sur la chaîne de caspar donc là bon c'est une ds qui part et on va mettre son thème et donc là tu bannis tout le monde les meubles les lady la carna je joue que de lady pour ça je suis sûr qu'il ya plus de lady sur le board et voilà tranquille c'est il ya pas le match là ça va être très compliqué pour lui badama dans ton piège on va pas perdre une ds ce qui est très fort dans le match up voilà et comme on l'a fait sous caspar on va pouvoir aller chercher ce qu'on veut une guette voilà c'est bien autant aussi la rihanna ou tout ça très bien voilà meilleure carte aussi à piocher parfait on a quand même battle de temps en temps c'est pas mal ça implique une invocation du cimetière donc ça ne marche pas après derrière il force la interne très bien mais on va péter le terrain par contre du coup sinon c'est la merde les meubles et très bien c'est le jeu c'est pas dérangeant je sais qu'il a juste le monstre à 2009 qui peut se payer encore je sens que c'est d'avoir trop d'accro à l'éniguer mais c'est pas très très grave caspar est fait ou à l'effet on va aussi et on va toucher elle lui aussi d'ailleurs bah oui voilà on regarde et voilà il ya tout qui s'actif c'est un carnage il peut vous êtes ça c'est vrai comme tout ce que l'on veut notamment évidemment dans le match up la contre piège et bah il a tenté faire beaucoup de dégâts voire quasiment tuer presque presque n'a pas grand chose la fontaine la pointe pour la destruction unique pour le prochain tour derrière on peut faire un max de nouveau et à l'espé 2 et mettre du body en masse c'est la fête c'est gratuit comme ça on gère une d'accro voilà elle reste sur le terrain en plus on va tout renvoyer on se fait pas chier voilà très bien joué on connaît sa main donc c'est beau c'est magnifique ça n'a jamais de la vie ça passe le renvoyer il va leur livre pas c'est pas si grave que ça il perd un bout d'un soir c'est pas grave parce qu'il a plus il n'a plus rien genre il a quasiment plus de pièges du coup comme il a tuto effectivement il fait pendu beaucoup ok mais si tu l'as encore client démon c'est un fanic mode là il appuie sur les boutons on tâche elle va sauter pour ça on bannit un meuble et avant qu'il ya la brinte on peut aller péter une carte puisqu'il faut contrôler la brinte pour que le coucou soit actif boum et ça nous voit et on va tuto un mousquet bah la contre piège à le dire voilà parfait on va péter le coucou vu que c'est une à l'autre c'est voilà et s'il s'amuse à faire ça contre sa piège enfin maintenant il peut plus en vrai mais s'il avait aussi les voulues on aurait contre piège c'est un carnage à clairement aussi on peut même s'amuser à l'été tout ce qu'on veut voilà contre piège évidemment à même le dés aurait pu négat d'eux où il sera plus négat mais on veut juste aller plus tôt parce qu'on va recréer la compteur trappe voilà c'est un vrai car même si top deck c'est compliqué genre mais tu as tout banni là il ya 25 cartes banni il ya plus rien oui et puis on avec la pièce tu peux encore bannir 3 à tout moment et histoire d'être sûr et certain que ce soit terminé oui et on aurait fait ça en bail pour aller tuto la counter trap et voilà voilà donc ça va vraiment je pense que le deck il est un peu vendu avec tout ce bordel c'est vraiment pas mal voilà c'est le match up les match up back row c'est sauf parce qu'on enfin moi je sais qu'à l'époque j'aimais beaucoup jouer contre des decks back row oui c'est très intéressant d'affronter la branque bah vu qu'il met quasiment pas de pression instantanée sauf si la skill drain et même et encore on peut essayer de gérer skill drain on va passer aux répétions allez cinquième avec raisonnement tiens 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 en fait c'est pour c'était dans l'optique d'optimiser nos et nos mousquettes et optimiser et un peu enferché si on gère notre notre seule norme mousquette oui c'est un peu norme dépendant mousquette mais comme toujours unique bon après t'as testé il me semble pas que c'était retenu dans la version finale non c'était pas retenu c'était il ya des mousquettes sont 3 à 4 il est 8 le gros que moi je note à moi j'aime bien on joue même pas le 8 il est cool mais il est pas il est pas très bas il est pas si fort que ça non plus je sais mais bon il est cool max évidemment ça va le faire chier ce qu'on pense pas on n'a pas une main fantastique sans réunis qu'on n'aurait pas grand chose c'est pour ça que vraiment en fait c'est d'accord avec unis comme un je le vois vraiment c'est compliqué de vraiment rien à voir à pousser à l'époque moi je sais que des fois j'avais des mains vraiment je pouvais rien en faire oui alors tu as recyclé un truc du cimetière donc il se passe quelque chose mais bon c'est pas non plus si phénoménal qu'il est en train de faire il ya max et donc laïko mine dessus pleine balle je préfère qu'ils commettent sur max et qui fassent des choses plutôt que la jouer même s'il va bannir ma fontaine relique parce que voilà ouais ça tu peux refaire contre mais c'est pas grave on joue pas que l'on draw on draw donc c'est pas sûr qu'il va pas la bagnée et encore en vrai non il va pas la bagnée ah oui enfin si c'est fait rapide et il va il va banne qui ne change pas trop grave faut qu'on bascule sur les mousquettes simplement est ce qu'il cas on a eu quitte brave et tout ça et l'on redonne j'aurais pas cramé un truc pour vous voyez pas l'intérêt de faire ça n'a pas d'intérêt c'est pas d'air allez on va tout de suite péter là bas gros on se doute de ce que c'est même si on savait pas ce qu'on va draw de alors une prochaine ou une seule ouais mais c'est à la vie va serre bannir 4 allez le casse pas il n'a pas cramé directement le truc donc qu'on est peut-être pas trop là ça doit pas passer là c'était en train de le tèche quoi où il aurait dit le ban ah ouais non là c'est voilà forcément il a cramé un effet donc c'était on va regarder la main virer ça et derrière maxi max j'ai envie de dire maxi mais c'est terrible à l'hôpé 2 à n'ont pas de l'hôpé oui tout au détendant et on allons les laissons renvoyer envoyer donc il est à poil oui on a une main et là on a plus de caussons fruits et c'est quasiment maxi mais on va juste voilà c'est ça c'est plus safe ça il va il va récupérer son attaque n'a pas le choix on veut sauver vu qu'on a pas mal de mousquettes mais c'est même s'il a drôle la majorité mais avant là tu peux la rechercher maintenant il va les chercher mais même s'il va se p2 bas je vais détruire ça c'est de se payer ouais ouais même il voit parce que ouais j'avais besoin de ressources j'avais besoin de recycler skater au cimetière je commence à voir pas mal de mousquettes au cimetière si on arrive à tenir un tour à peu près on a souvent gagné ah ouais c'est ça niveau ressources on est à peu près imbattable et voilà c'est bas et c'est des caoutons quasiment voilà caspar qui va chercher nous un truc pour être en sécurité on souhaite nous devenu tranquille voilà à la dont on va péter comme ça caspar on peut tout de suite chercher notamment là son voilà s'il y avait un top des coups tout ça c'est là c'est fond de gainement ça fait un moment de nouveau les gens ne se rendent pas content à contre trappant à une carte de fou ouais bah l'archétype à tout ce qu'il faut niveau négaté tout ça il manque un il manque rien il nous manquerait juste peut-être une tutorisation tout ça mais encore un truc qui s'est fait en plus c'est là c'est l'état là ouais ouais petit à petit encore tu es tu peux d'autres dans en modulant un peu d'extra dex tu peux faire plus de dégâts que ce que tu as oui ou non l'extrait clairement modulable voilà six cartes qui bouge encore un bon replay contre exauceur qui envoie bien vous voyez quasiment tout le deck 1 sauf enfin même luxe rendant la vue pas mal on va on en a encore un ou deux donc on va passer aux répétitions allez on est parti pour les derniers replay contre genji dans en salle qui vous bouge cache tir à versus caspar pas derrière on va se payer bien on va avoir un accès à la fontaine ouais même si c'est qu'on croit nous a bien embêté un c'est pas bien grave on a tout ce qu'il faut rapport aux droits à où il venit ça nous arrange mais bon on garde la fontaine évidemment et en fait il a skips à battle donc ça nous ça nous aide en soi il aura plus et c'est du commit mais bon ouais ouais non bon après voilà on va droits de l'été compréhensible ça nous remet complètement dégâts mais il aura pas grand chose en fait on board ça c'est négat même si c'est dangereux avec en fait c'est si là je peux pas les laisser tuto parce qu'on sait pas s'il a un aim ou pas c'est risqué mais vu maintenant je sais que genre même s'il fait sa link il aurait pas grand chose baba goussa c'est assez rare 1% ça sert un déjà qu'un petit max et on envoie la sauce et puis de toute façon avec runic bon on le pet ou le dégâts on en fait ce qu'on veut il n'y a pas de problème voilà c'est ciao mon pote on s'en fout totalement de bagoussa mauvais plan à la le match up peut-être ou lui qui je sais pas fait des choix sont pas les meilleurs mais après bon je fais avec ce qu'il a mais il fait des fois il est démolir c'est déjà terminé oui voilà on va quand même faire un max max et un même pour un ça reste intéressant voilà un petit raisonnement pourquoi pas 3 et ça nous fait mêler nos runics donc ce qui est aussi intéressant à je vois la théorie c'est sûr c'est sûr c'est sûr après en pratique c'est moins bien finalement c'est moins intéressant que dans le unique nature ya mais ouais on va pas le laisser passer ça va mais il avait perdu et ouais il avait une main qui faisait aider beaucoup de choses il avait raison le toute la partie cache tira et pourtant il ya rien à faire et se défoncer donc bah voilà on en a un deuxième qu'on gagne j'aurais juste voir s'il se passe s'il arrive à un peu mieux se défendre et après on passera à l'année allez c'est parti pour le dernier replay en gros il n'a pas une main fantastique donc forcément bah voilà un pas d'accès à razen pas de cache tira nous on a une main qui fait à peu près tout ce qu'on veut donc ah il a voyait mais ouais je ferais bon on va ttt ceci dit en vrai il est pas si mal qu'il est pas si mal qu'il est pas si mal qu'il a une draw 3 donc qu'on sait pas il a chopé razen et regarde la main ouais bah il a accès à son razen ça va compréhensible c'est sûr mais bon il n'aura pas d'excès à razen en finale alors que moi voilà de toute façon voilà ça c'est pt avant la main phase faut juste connaître comment fonction de versus et c'est très facile à contrer aucun problème ça bon il va quand même pouvoir à l'espérasen mais il n'y a pas de ray qui n'ont plus sur notre gueule est vraiment à la pointe bas forcément derrière on chope la fontaine et on va drôle comme il faut juste mille dans la gueule on va tuto avec caspar il va qu'on va laisser on n'apprête pas cherché le jao long on va chercher de quoi détruire et surtout on va tuto on va tuto 2 et ça c'est même je suis ça même à 2 c'est déjà c'est déjà largement suffisant donc ouais le razen je vais essayer de détruire le razen je ne savais pas même s'il fait son effet et qu'on tente de le détruire il ne sera pas détruit ou clé l'effet c'est quand il révèle non c'était la piège où il a protégé la piège la piège la pièce sinon c'était bien joué mais c'est la piège j'avais oublié la pièce sinon effectivement faut attendre qu'ils commitent comme ça derrière toi en réponse tu le tues bon il va se pécher longue mais il n'y a pas de feu en main donc on s'en fout un peu nous on va drôle en masse et là voilà c'est là c'est là que la game elle a gagné en fait 100% niveau ressources ça devient ça devient ingérable pour lui surtout que dans le couche ne tue quasiment rarement plus quasiment d'un coup ça c'est très très grave j'ai dit il a une belle main effectivement c'est bon on va la péter quand même histoire de bas de manière en bas et surtout voilà on bannit du beau monde nous derrière on va recycler aussi juste pour un de toute façon on a que ça essayé d'avoir un ouais il en est 500 en bois il va rencer la licorne mais forcément bon on va la péter tout de suite donc là c'est mort voilà d'accord oui là il est là il a là il a perdu là et là là c'est pas batterie baï comme été vous le protégez elle a il perd des roses à elle a commis de forme dangereux 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 donc là bas c'est un peu chaud malheureusement pour lui c'est un peu chaud et récupérera zèle mais bon la carcache tirale est morte depuis le début il va il en fera jamais quoi que ce soit et d'ailleurs on a tuto une heure unique donc voilà c'est bon donc on va essayer dross il va piocher mais ça va jamais suffire et on peut avoir voilà on a c'est pourquoi des à vous on a forcément assez qu'on mène face au qu'il est où lui pour le coup bon il peut pas jouer autour de ttt 1 c'est comme ça non il n'y a pas c'est le match qui veut ça donc là il y va plein de balles et nous derrière on va draw deux et on va c'était bien un petit colonie du mal histoire de faire un petit carnage on va encore envoyer il a plus grand chose commence à devenir un peu critique on va draw deux parce que là on a que des monstres pour recycler là c'est rien d'avoir tout ça d'ailleurs j'ai au long sens complètement on va faire un carnage ça sert à rien de donc ce cas je dirai je les rends vivant mais c'est pas assez important que ça a été négat en plus voilà draw deux magnifiques et c'est bon on a la situation moi c'est c'est la gaine la plus compliquée de sang versus se défend quand même plus que les autres avant c'est un peu plus compliqué même pas tuto de razen il n'a plus rien on va lui balle mais on s'en fiche au cas où si je dois faire parce que là on va tout détruire un parce qu'en fait j'avais le même nombre de cartes en main donc c'est une main terrain c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui il faut que l'adversaire est plus de cartes en main et sur le terrain que toi et au cas où ça nous fait aussi au cas où vu qu'il doit jouer après c'est vrai 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 et puis il ya du coup les sous max et cash tira voilà c'est les problèmes la naissance mais bon le lac il est un peu vide après il va recycler l'éphéméraire mais nous on va piocher on a perdu la perte il a perdu m ça c'est pas rentable et pas destructible par effet de carte là qu'est ce qu'il fait voilà là il est en train de faire n'importe quoi où il a paniqué et ouais ouais bon gagner et on essaie c'est quand même défendu mais tu sens que il n'y a jamais eu un moment où vraiment il a il était il a dominé non jamais de gagner jamais 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 donc pas voilà c'est non mais c'est vraiment unique mousquette c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout mieux que ce que je pensais j'aurais dû faire ça à l'époque mais ce sera du coup maintenant parce que moi je vais refaire le deck ça c'est clair on va passer du coup à la decklist pour voir ce que ça donne allez nous voici sur la decklist unique mousquette qui est pas très compliqué en soi vous mettez trois caspar 3 starfire et de kit brev et 22 wall pour recycler si vraiment à la limite peut-être enlever un wild et mettre le le doc ou one of le doc c'est faisable tout ça ou si on veut pas jouer le doc on peut jouer le niveau 8 j'aime bien le niveau 8 notamment parce que bon il est de la patate tu peux le super facilement évidemment avec max comme d'habitude si jamais il peut aussi s'invoquer juste en sacrifiant un mousquette il n'a pas besoin de sacrifice et en gros tu peux piocher à la une phase autant de cartes que de magie piège mousquette que tu as activé ce tour et pas besoin d'être activé dans la queue dans la colonne de cette carte c'est vraiment juste activé mais malheureusement ça va être à la haine phase adverse que je trouve un peu trop tard mais c'est ça reste une bonne carte voilà c'est intéressant il est juste du coup elle qu'on ne joue pas parce qu'elle recycler un monstre elle reprend un monstre du cimetière ce qui n'est pas nécessaire parce qu'on va les reprendre avec on va les reprendre nos monstres avec wild et tout ça voilà donc au niveau des monstres voilà ce que ça donne au niveau des magies on joue tout à fond alors toi t'avais que deux contre pièges mais comme on va perdre une destruction runique clairement autant monter la contre piège à fond oui et après bon il ya ça qui double l'attaque d'un mousquette il peut juste pas attaquer directement en général on en a pas trop trop besoin mais en one off c'est pas dégueulasse tu as la magie rapide qui va pas seulement sera zéro ce que je trouve oui voilà c'est bien dans la théorie et après il y avait les deux pièges continue elle elle protège de la destruction par effet de carte et si elle a envoyé votre cimetière par un effet de l'adversaire tu peux ajouter une carte mousquette du deck au cimetière et il ya l'autre qui était mieux durant la main phase tu peux invoquer spécialement un monstre magie du mousquette depuis ta main et la 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 zone dans en face chez l'adversaire dans la même colonne ne peut plus être utilisé tout simplement quoi bon c'est pas très intéressant les deux mais bon oui elles sont là c'est la plus jouable la corse la plus jouable mais voilà et bon si on si on joue pas ces trucs là parce qu'on voit là là les destructions la la celle qui bannit l'année gate c'est déjà enfin voilà c'est c'est largement six ans donc vu qu'on a des réuniques bon là 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 ouais mais machin à la limite ouais qu'est-ce qu'on pourrait m on pourrait mettre celle qui ouais on pourrait mettre deux fois celle qui que c'est l'adversaire va tuto on peut mettre enfin tu peux doubler des réuniques là c'est un peu ce que vous préférez en termes de ce que deux cartes c'est clairement ce qu'on veut il ya raisonnement qui est aussi viable il ya parce que raisonnement va chercher comme on l'a vu mais c'est pas non plus ouais il ya on peut mettre et des bouts on peut mettre des jugements on peut mettre un peu ce qu'on veut moi j'aimais bien dans le match parce que comme ça il va poser fou le bac con tu se paie un max et la oui et c'est beau seconde après faut gérer les bacs trop parce que en fait ce qui est intéressant avec très très bout c'est qu'il faut tuer et le deck va pas tuer en un tour donc c'est non c'est très très bon vous faites votre choix mais en gros bon les réunis que c'est toujours pareil vous mettez les meilleurs unis car sont la caisse seulement en one off les trois derniers là globalement et puis puis voilà pour l'extra lec deux fois une ligne deux fois guéri les plus importants n'a pas spécial en besoin des autres le chevalier excitant vous avez très bien vu ce qu'il fait bah vous ce cas vous connaissez aussi du garese on fait pas souvent mais temps en temps on peut aussi piocher deux défauts c'est ouais et c'est où elle était vraiment gérée on peut le respect ou respire une chose ça peut être intéressant max 2 ça suffit largement tout simplement l'eau shillingen c'est pour booster l'attaque que tout le monde est lumière en fait ça permet de booster tout le monde et d'aller tuto s'il se fait s'il se fait détruire aussi donc et comme il a attribué lumière ça permet d'avec access code d'avoir éventuellement bon max il est déjà lumière mais bon moi je sais que j'ai mais j'ai mis bien ça à l'époque bon on se sent pas c'est pas obligatoire mais dark comme ils sont on a dark parce qu'il ya guéri à guéri qui est pour guéri aussi line il y'a aussi sa copine de lumière qui est jouable pour en lumière je pense que franchement je remplacerai par l'autre parce que c'est admettons tes compte brandade il a tellement de lumière aussi aujourd'hui que limite autant jouer là les lumières je pense parce qu'elle en plus elle va tuto les mousquettes elle se fait péter alors que dark pas du tout oui donc je pense que ça c'est mieux en vrai maintenant que j'y pense à zéléa ça c'est gratuit c'est vous l'avez vu dans les murs ténèbres c'est une papa c'est que c'est voilà donc ça voilà c'est à peu près ça mais ouais charmeuse lumière c'est mieux et voilà à peu près ce que ça donne quoi donc le deck bas si vous avez déjà unique bas ça vous coûte de max et ciao en fait donc c'est littéralement gratuit c'est pour ça que moi je vais le refaire en fait parce que je suis aucun problème j'aimais beaucoup mousquette à l'époque mais c'est vrai que j'étais dans du go second à fond là c'est vrai que je me suis un peu calmé mais c'est ce genre de deck qui m'avait le plus agréablement surpris à l'époque surtout et encore une fois au vu du prix est clairement acceptable et on le rappellera jamais assez les liens ça reste une mécanique broken de fou donc autant en profiter si on peut de là à dire que c'est la meilleure façon de jouer unique aujourd'hui je sais pas mais je pense que c'est mieux que sprite sur ailleurs parce que sprat qui s'est fait défoncer qui prend max et tous les jours et tout alors que ici on prend quasiment pas max et évidemment le stun s'est fait nucléariser et derrière naturia naturia c'est viable c'est potentiellement la meilleure version mais la plus connue elle est beaucoup moins connue un peu plus d'estimé et ça fait des choses et c'est la plus cohérente à ça parce que bah bah le runic originel c'était mousquette clairement runic n'a absolument rien inventé je le rappelle je l'avais beaucoup dit il ya un an ou dans le break down il ya vraiment runic n'a absolument rien inventé donc là je sois prudit de mousquette on a un peu une double mécanique parce que runic et mousquette font presque la même chose un peu différente ce qui est intéressant à deux voilà donc ça me paraît logique qu'on finisse par présenter ça mine de rien alors c'est maintenant dans un timing voilà bon il n'y avait pas plus que ça de timing intéressant le seul problème c'est qu'on va perdre à une destruction c'est un peu dommage mais bon ça c'est la faute des stuns je pense que sur le vraiment long terme on va récupérer quelques runic quand même mais fontaine à 2,3 pour l'instant fontaine à 1 pourquoi pas mais si on récupère point à 3 ok mais pour le coup c'est cette version là c'est pas celle qui en pâtit le plus parce que bah on a déjà la contre piège à fond on remplace et en fait on n'a pas de souci on peut gérer le bordel c'est pour ça que c'est vraiment c'est peut-être d'autant plus intéressant aujourd'hui de jouer ça en théorie ça le fait parce que genre on peut gérer son sa fusion du marqué assez facilement avec la counter trap et c'est pas gros voilà donc des lignes que ça va ranger voilà pour pour mousquet urunique presque un an après la version originale un peu go second et en version pure notamment faudra que je revois un peu qu'est ce que ça qu'est ce que ça donnait à l'époque mais voilà ça c'est dans la boîte merci au tk du coup de m'avoir vendu le deck pour le coup parce que là c'est à qui j'ai vendu et en plus les replays pour le coup ça s'envoyait bien comme il faut c'était très très propre et voilà n'hésitez pas à faire ça de votre côté si vous avez runic sinon effectivement ça reste cher parce que runic comme d'habitude surtout que c'est toujours pas réédité il faut le dire d'ailleurs un beau jour d'ailleurs il serait peut-être temps de ouais bah quand on aura cela tenir ça tenir sera intéressante parce que c'est niveau 9 qui va se paier des tokens et enlever une un monstre qui se paie de l'adversaire je vois qu'il va tu taux tu peux mettre un token une fois pas à mon avis j'en avais parlé dans un break down mais je vois je sais plus bon oui je sais plus qu'à moi je sais que j'ai quasiment sûr mais ouais pour l'instant runic si vous l'avez pas effectivement c'est mort parce que c'est trop cher c'est pas réédité mais voilà si vous l'avez c'est peut-être une autre fois ça va c'est cinq heures c'est 150 bon il ya beaucoup d'essai aussi un le nombre de serre c'est là c'est ça qui me pose problème vous voyez que j'ai que 10 cp et serre donc bon je me démerderai il n'y a pas de souci mais je referai le deck je vous le dis ça c'est sûr parce que je l'aimais déjà à l'époque et je l'avais gardé un petit moment quand même à l'époque j'avais pas runic c'est pour ça que je l'avais viré mais en fait maintenant que j'ai runic il n'y a pas de raison donc donc voilà ce sera tout pour ce breakdown et sur ce bas écoutez on vous dit à la prochaine pour d'autres breakdown sûrement quand il y aura le nouveau pack notamment du coup à la prochaine ciao